Juste avant de partir j'avais pesé le sac, il faisait 20 kilos mais j'avais pas encore la bouffe du chien ni la flotte donc là sans exagérer je pense qu'il est au moins à 21 avec max on est en plein dans le D+, donc ça tire pas mal je pense dans deux jours il y a des combattures qui sont là, elles sont au rendez-vous c'est certain le chien lui avance bien, lui il crape avec lui tu vois au niveau des bidots par contre on va être bien on va avoir pas mal de chance sur le des bidots un peu plus par là bas on était là un peu de chemin quand même sur la chemin de la cabane il restait pas long à faire, je le rappelle quand on était à l'essentiel il restait pas long on a fait péter les crampons, max il vient de les accrocher, moi je les ai accroché un peu avant mais vu que le sentier commence à être un peu enneigé et verglacé si on veut éviter d'y aller pas à pas on veut un peu bombarder, on a plutôt intérêt à les mettre et puis même c'est plus sécurisant parce que le chien lui devant il sort les griffes il est tranquille nous on patine c'est tout ce qu'on fait bon on va tenter de pas se casser la gueule ça serait dommage vous savez quoi ? parce que papy avec le gros sac il a du mal en fait putain et dommage j'espère qu'il aura pas plus de courant après demain la bonne galère que c'est là c'est bon Bon ben moi c'est la deuxième fois que je reviens ici. Normalement vous pouvez m'entendre de loin avec la petite moumoute qui est là. La dernière fois avec Max on est allé de l'autre côté, à la cabane du Chabot. On s'était bien régalé mais là c'est vrai qu'ici à Joyeux, moi je connaissais déjà parce qu'on était déjà venu avec le petit. Il y a une vue qui est magnifique ici, bien dégagée. Là on va aller chercher de l'eau, il y a une rivière qui est en contrebas, on a tous les deux pris nos gourdes filtrantes. Comme ça au moins on va remplir vite fait, j'ai pris une poche à haute 3 litres comme ça on aura un peu de réserve. On a pris de quoi faire un bon repas pour ce soir. Par contre le seul bémol c'est d'aller chercher le bois. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va pouvoir en prendre mais bon. Parce qu'il n'y a pas 36 de bois et ce n'est pas du bon bois surtout qui est à côté. On va se débrouiller. Ça va plus tard. On va se débrouiller. Ça va plus tard. Ça va plus tard. Ça va plus tard. Ça va plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique On est enfin arrivé à Chabot les amis Et c'est là qu'elle est fermée Elle a changé encore Elle est nickel C'est encore plus fine carrément Oh la mache Ouais c'est tout fine Bah c'est froid Bah mine de rien on aurait galéré mais On l'aura fait quoi Tout le bois qu'il y a incroyable Bon bah on dort là Bon bah c'était pas prévu mais au final on a changé de cabane complet Donc on était à Joyeux à la base Au final au moment donné pendant que j'étais concentré focus sur le feu en train de le faire démarrer Max il va à la porte il me dit putain je vois une frontale putain j'en vois deux j'en vois trois Bon c'était le c'était de l'auto Au final il y en a sept qui sont arrivés Ils ont dit à Max qu'il y en avait encore deux qui sont arrivés donc en total ça faisait neuf Je suis bon en maths Et le problème c'est qu'à nous ça aurait fait onze je suis excellent en maths Et là bas ça logeait pas du tout Là par contre Joyeux en soit t'es confortable à trois allez quatre Quatre grands maximum quoi Bah pour être confortable Pour être confortable Ici par exemple tu peux être facile un peu plus nombreux Et encore parce que t'as que le médianine mais bon Du coup on a décidé avec Max de partir et d'aller direction Chavot La direction Chavot c'est indiqué à 30 minutes Donc là pour mettre le contexte il fait nuit et il y a de la neige partout Et aussi voilà donc on a mis les crampons Moi les crampons bon j'ai enlevé là mais ils étaient en train de partir sur le côté Parce que c'est des vieux crampons enfin ils sont éclatés quoi les crampons Et du coup à la base ça devait mettre 30 minutes Sur la montre ça m'a mis 1h21 On a mis trois fois plus de temps et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a aucun balisage pendant tout le tracé T'es là tu cherches une pauvre trace jaune sur le sur le sentier Il y a des fois là sur la fin il y a eu une coulée en fait une énorme coulée de neige et de verglas Du coup on était pas équipé pour ça parce qu'on a enlevé T'es comme des cons à essayer de planter nos chaussures pour essayer d'avancer quoi Mais non c'était un peu risqué pour le coup On arrivait C'était ultra arène en tout cas ça Ouais Bon là l'avantage c'est qu'il y a Même le chien il Le chien était pas rassuré Là il est content il est posé il est endormi là le pauvre là Ça lui fait du bien d'être arrivé Il y a plein de bois sec c'est cool Le petit poil comme la dernière fois Et franchement il est bien plus propre que joyeux C'était fou hein C'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien je sais pas en quel sens on peut dire ça C'est balayé quoi ici Alors là c'est nickel Là bas c'était dégueulasse C'était dégueulasse Et puis là tu sens qu'il y a vraiment un respect tu vois Il y a encore le petit gobelet que Max avait laissé Et ouais c'est respecté ici quoi Bon sur ce on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure Il y aura qu'à aller chercher de l'eau Rallumer le feu Commencer à préparer le repas Bref tout ce qu'on a commencé là bas Parce que tout à l'heure on s'était bien éparpillé On a dû refaire le sac et tout ça Donc c'était un peu galère On va pouvoir refaire tout ça Et commencer à se détendre Ouais parce qu'il est mine de rien Il est un peu là Bah ouais C'est vrai Ah bah tiens Attends vite Moi c'est tout ce qui peut faire gagner de la puissance Le feu Je le prends Toi qu'on a des patates à griller Mais on a des patates à griller mon ami On a des patates à griller Max Des grosses patates Tiens Venez là un peu Voilà Et on va même On mange un canard D'autant meilleur Et bien c'est bien parce que Avec ce système là Ce qui est bien c'est que ça rajoute des saveurs C'est un peu fumé Un peu Alors dis-moi Est-ce que tu penses que c'est mieux de les mettre là ? Bah en vrai sur la braise Bah en vrai sur la braise Vas-y Ici direct là ? Ouais même sur le rouge Oui Hop là dim Hop là Hop là Hop là On aime la cuisine ici On y va avec amour On y va avec passion D'accord Et tiens il y a 4 patates ici 4 patates à envoyer Dès que le rambi est fermé Je mets 20 minutes Allez j'envoie avancer Ce qui est bien c'est que les autres sont là-bas depuis 10 heures Ha ha Depuis 10 heures Au moins Ça fait 21 minutes Au moins Hop là Allez On ferme ça Mais j'ai lancé le chrome Enfin le mini-less Ouah c'est chaud Je suis con Hop là Hop là Et voilà Ouais Bon allez Hop Plutôt comme ça Ouais ça arrive En mode raquette Un peu Ouais voilà On a des patates Hum 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 Simple C'est chaud Oh c'est chaud Ouais Ça fait du bien Ouais 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 Bon Ça se voit ma tronche de déterré Pas si bien dansmi que ça Du coup réveil à la cabane Chabot Ce qui n'était pas prévu initialement En bas c'était joyeux J'ai arrivé le feu On a mis la petite casserole dessus pour le café Et moi pour le premier pissou là tout à l'heure Il y avait une brume pas possible Avec la neige qui tombait C'était magnifique Là ça s'est un peu dégagé Donc on en profite pour faire voler les drones avec Max Et ça donne des petites vidéos qui sont pépites On va prendre le petit déj Ensuite il va falloir aller chercher le bois Parce que mineur et hier on en a pas mal utilisé Parce qu'on s'est couché tard Et comme ça les prochains ils en auront Après on va aviser de ce qu'on fait Si on mange ici à midi ou pas Si on reste on verra Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vois pas l'abri, éclaire, éclaire ! Il sent rien là, c'est pas très large, c'est ça ? Non, je vais voir. Non, pas celui-là. Celui-là est trop vert lui. Non, c'était là-bas, c'est le bois, il craquait vraiment. Atrius ! C'est bien beau. Putain, il débarque de... Je sais pas où en fait. C'est pas mieux. Allez, fais ton malin ! Ça y est, on s'est séparés avec Max là. Il est en train de partir, rentrer tranquillement à la voiture. Et puis le moment où il part, ça y est, les conditions commencent à s'empirer. Il commence à bien reneiger là. Donc, nous on a pris le bois tout à l'heure. Je pense que là, je vais devoir le réutiliser. Et demain matin, il y a moyen que cet après-midi, que j'ai besoin d'aller en recouper. Là déjà, il faut que j'aille chercher de l'eau, parce que j'en ai quasiment plus. Et puis, je vais me poser tranquillement à la cabane et observer les montagnes. C'est pour ça que je suis là à la base. J'ai besoin d'iper les 10 à 15 à 14 a 120 euros. J'ai besoin d'indre que j'avais la route que j'avais les 90 J' Autumn, une fois que j'ai besoin d'un avenir des 10 a 18 à 15 ans. C'est parti. Pour ce midi, ça va être simple, hop, des pâtes au bafouré, ça c'est impeccable, c'est toujours plaisir, c'est simple, en plus ça fera du poids au moins dans le sac, et ça c'est formidable. C'est ça qu'on aime, en plus c'est rapide à cuire. Aujourd'hui c'est gastronomique. Par contre tu m'étonnes que j'avais un sac de 21kg ou 22kg, et toutes les conneries que j'ai prise déjà. Mais je voulais vraiment être confortable pour le coup, et c'est le cas. Au final ça continue de neiger, ça fait deux heures que c'est en plein dans la brume comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est parti du village de chasse là assez tard, et qui est arrivé il y a pas longtemps, donc il va passer à soirée ici aussi lui. Et il m'a dit qu'en bas c'était que de la pluie, donc ça me rassure un peu par rapport à la voiture. Donc très bien, ça va me permettre de rester ici aussi ce soir, c'est ce que j'avais prévu de base, donc c'est très bien. Et voilà, donc là on est retourné de couper un peu de bois tout à l'heure. On va y retourner un peu la vite fait, dès que la brume se sera peut-être un peu levée. Normalement au début de soirée ça devrait être le cas. Et ce qui est bien c'est que demain, la météo de ce qu'il m'a dit, elle est plus clémente. Donc pour repartir ça sera d'autant mieux, et puis voilà. Comme ça ça permet de bien profiter de cette belle petite cabane qui est la cabane Chabot. Je suis sûr. Tu peux être si喔. OK. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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